C'est que l'état structural joue sur l'infiltration de l'eau. Alors voilà par exemple le genre de test qui a été fait. Je ne sais pas si c'est pas net, vous me le dites, parce que non. Voilà, on fait pleuvoir une pluie artificielle, mais avec une pluie, une eau qui a été colorée en bleu ici dans le cas. Puis vous voyez, mon technicien, il refait des profils, des coupes de sol bien lisses. Et puis apparaît en bleu l'endroit où l'eau a circulé, où on a de la macroporosité, finalement où l'eau a pu s'infiltrer. Et où le sol est resté bien à bras, il y a moins d'infiltration. Et donc on peut ainsi, en retranscrivant les images, après en noir et blanc, reconsidérer un labour, où on voit qu'on a une infiltration importante dans la couche labourée. Et puis on a de temps en temps une galerie de verre de terre ou un emplacement de racines, une porosité. Et puis il y a un peu d'infiltration plus bas, mais il n'y a pas énormément. Alors que voilà, par exemple, le même test dans le même champ, mais sur une parcelle TCS, on va voir qu'on a une infiltration. L'eau a tendance à rester assez bien ici, mais tout d'un coup, à un moment donné, vous voyez qu'on a beaucoup plus d'infiltration verticale. qui est lié à des galeries de verre de terre, qui sont beaucoup plus vite activées. En fait, ici également, il y a des galeries de verre de terre, mais elles sont moins vite mises en activité, je veux dire, parce qu'entre la couche labourée et ce que je vais appeler, entre guillemets, le sous-sol, il y a ce qu'on appelle le gros problème, c'est la semelle de la boue, qui est un horizon un peu plus compacté, un peu plus compacté, donc moins poreux, et qui cache la continuité, je veux dire, de la porosité de la surface vers la profondeur. Et donc, l'eau a tendance à se tagner sur cette semelle de la boue avant, disons, d'activer la porosité par les verres de terre. Alors qu'en TCS, ce qu'on va voir quand on fait le test, c'est que l'eau a tendance à se tagner d'une manière plus importante en surface, mais dès qu'elle commence à pénétrer, elle descend plus rapidement. En TCS, c'est technique culturelle simplifiée. Donc voilà, ici, le gros problème, c'est évidemment cette semelle de la boue, alors qu'en TCS, par contre, ce qu'on va voir, c'est que quand on fait le test, en la boue, on peut déjà faire pleuvoir beaucoup d'eau avant que l'eau ne commence à ruisseler, en tout cas, tant qu'on est en sol comme ceci, parce qu'on a une porosité très importante, donc on a, et j'y reviendrai, une structure plutôt de type éponge, avec une macro-porosité importante, qui peut absorber beaucoup d'eau. Mais une fois que cette éponge est saturée, complète d'eau, où il est rempli, toute la porosité est remplie d'eau, mais on a une couche de boue qui peut se former ici, et qui peut, si notre terrain est en pente, commencer à partir, donc c'est le phénomène d'érosion. Tandis qu'en TCS, ce qu'on va avoir, peut-être une infiltration momentanée, pendant qu'on fait pleuvoir la pluie, moins rapide, donc on a l'impression que ça fait plus de flac en surface, si je peux parler ainsi, mais juste dès qu'on arrête la pluie, quelques temps après, l'eau, elle s'est infiltrée. Donc ce qu'on va avoir, s'il pleut très fort, dans ce type de technique, on peut avoir peut-être plus de ruissellement, mais moins d'érosion. Donc ruissellement, c'est de l'eau qui va partir de la parcelle, mais c'est de l'eau claire, ça ne va pas nécessairement entraîner des particules de sol. On aura plus, par exemple, d'érosion en labours. Voilà. Donc par exemple, ici, une image, ça c'était deux parcelles côte à côte, dans un essai de jambou, heureusement, j'étais dans un sol relativement horizontal, il n'y avait pas de pente, mais voilà, ici, en non-labours, ce qui est arrivé, vous voyez que c'était le lendemain d'un gros orage, si je me souviens bien, il n'y avait plus 20 mm, mais en très peu de temps, le lendemain, j'étais voir mes betteraves, ici, vous pouvez marcher avec des bottines, là, il faut marcher avec des bottes, parce que vous enfoncez jusqu'à la semelle de labours. Et on voit très bien que le sol s'est complètement saturé d'eau, et il y avait une couche de boue, alors qu'ici, l'eau s'est infiltrée dans le sol. Donc vous voyez que la structure du sol, qui est ici conditionnée par le travail du sol, a un impact direct sur le mouvement de l'eau. Ici, évidemment, les betteraves qui ont été nettement plus asphyxiées par après, puisque la boue a colmaté le sol. Comme on le sent des sols à stabilité structurelle faible, le taux du muscle relativement faible, c'est assez courant dans la région limoneuse de Jean-Blou, on peut dire qu'on a des sols à stabilité structurelle assez faible, on a vite, disons, déstructuration, donc formation de boue, de surface, de glaçage, etc. Ça, c'est un autre champ pris en mars, je ne suis plus en canadien, il faudrait regarder la photo, d'un champ qui avait été fait en non-labour, en blé, et vous voyez que l'eau se tagne ici au printemps, et quelques temps après, le blé disparaît parce qu'il est asphyxié. Donc vous voyez que ça a des impacts, même si le blé est une plante, en principe, par rapport aux autres cultures, par rapport à une betterave ou à un maïs, par exemple, moins sensible à la compaction du sol, elle peut l'être très sensible si la compaction, ou si il y a un horizon, fait qu'il y a moins d'infiltration d'eau. On y reviendra, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'il y ait moins d'infiltration, mais c'est important. Donc c'est aussi un phénomène de structure, c'est par la structure du sol qu'on peut améliorer ce phénomène. Donc voilà. Autre phénomène, c'est qu'il y a un impact aussi sur la rétention de l'eau, donc on a vu dans la diapos précédente sur l'infiltration, donc la dynamique de l'eau, mais on peut aussi voir la dynamique dans un autre sens, sur la rétention de l'eau et la capillarité. Alors voilà, par exemple, c'est une photo qui a été prise semi-aérienne, j'étais mis dans la benne d'un télescopique pour essayer de faire une photo de parcelle. Vous voyez que c'était le lendemain d'une pluie, c'était un champ qui a été semé en Chicorée à l'époque, donc en 2005, donc Chicorée a une ligne, mais c'était sept jours après le semis, donc elle n'est pas encore levée, mais on voit qu'il n'avait plus, et puis on voit que des parcelles le lendemain de la pluie qui restent plus noires et d'autres qui parcellent plus clair. On dit, tiens, c'est bizarre, est-ce que ce sol-là est plus sec et celui-là plus humide ? Alors ce qu'on a fait pour essayer de voir ce qui se passait, vous voyez que... Pardon, excusez-moi. En fait, vous voyez que les parcelles les plus noires correspondaient à des parcelles qui étaient en labours et d'autres parcelles qui étaient en non-labours, des compactages, des broculteurs, donc toutes les parcelles en non-labours avaient, vous voyez, une humidité de surface, mais c'était très différent de la parcelle de la bourre. Et on a essayé de voir ce qui se passait et on a mis un petit dispositif au point très rapidement où on a fait, vous voyez, une mini-serre, je voudrais dire, donc c'est simplement un bac en plexiglas qui faisait un mètre de long et 20 cm de long, qu'on a déposé sur les différentes parcelles au niveau du rang de chicorée. Et ce qu'on a eu de la chance quand on a fait cette expérimentation-là, c'est que les 10 jours après la pluie, pendant 10-15 jours, il n'a pas plu. On a eu un sol très... un climat très favorable, il n'a pas plu. Et donc ce qu'on faisait tous les matins, vous voyez que, évidemment, ici c'est une photo de la journée, avec le soleil, il y a un effet de serre, donc il y a une évaporation de l'eau à droite de mon petit bac, ici. Et tous les matins, dès qu'on arrivait à 9h, on allait racler l'eau et on collectait l'eau dans une burette graduée pour voir la quantité d'eau qu'on récupérait par l'évaporation, par ce petit système. Et on a cumulé ça, vous voyez, sur ici une quinzaine de jours. Donc voilà, juste après les pluies. Donc ma photo avait été prise à ce moment-là et puis on a commencé à mettre nos bacs. Et on peut voir que les quantités d'eau cumulées qui sont exprimées ici en centimètres cubes, je n'ai pas traduit en millimètres, comme on parlait depuis, en millimètres, donc en quantité par mètre carré, simplement des quantités comparables. Et vous voyez qu'en fait, j'ai des parcelles où j'ai récupéré beaucoup plus d'eau dans mon bac et j'en ai récupéré quasi trois fois moins au bout de deux semaines. Et simplement, alors après, on a essayé de voir comment ça se passait. J'ai remis, c'est un essai où j'en avais différentes préparations de sol avec des labours de qualité différente, du décompactage, du travail intermédiaire entre du décompactage et du TCS et du vrai TCS. Et donc, on a essayé de caractériser ça aussi par pénétrométrie. Donc, en gros, j'ai dessiné mes parcelles dans le sol plus, je vais dire, entre guillemets plus compact, mais pas vraiment compact, mais plus fermé, où j'ai une macroporosité de petit diamètre avec beaucoup de capillarité. Je suis dans le système TCS. Alors, à l'inverse, je suis dans le système labours, quelque chose de beaucoup plus poreux. Et bien, vous voyez que toutes les parcelles où le sol était nettement plus poreux, j'ai récupéré beaucoup plus d'eau. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on peut expliquer, c'est que l'eau, ici, dans ces parcelles-là, l'eau de pluie, a été attirée par le sol, a été pompée par le sol, comme le ferait un buvard, en fait. Et donc, cette structure-là, moi, je la compare à l'effet de buvard. Vous faites une goutte d'eau sur un buvard, elle va directement être absorbée, puis vous avez l'impression que votre papier, il est sec. Alors que la structure en labours, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, je la compare plus à une structure typée éponge, avec une macroporosité grosse, qui peut se remplir d'eau, mais ce qui se passe ici, quand il pleut, l'eau, elle reste en surface et puis elle retourne vers l'atmosphère, parce qu'il n'y a pas de capillarité, ou très peu de capillarité, donc elle n'a pas été absorbée par le sol. Alors ça, c'était important, parce qu'on l'a vérifié après dans la croissance de la culture, c'est sûr que quand l'eau a été absorbée ici par un effet buvard, c'est de l'eau qui a été de pluie, qui est arrivée, qu'on a collectée dans le sol et qui peut être redistribuée à la culture par après. Alors qu'ici, ce qui s'est passé, c'est que l'eau qui est retournée vers l'atmosphère, elle n'a pas servi à la culture. Et c'est comme je vous l'ai dit qu'on a eu, je crois que c'est même un mois de mai qui était complètement à peu près tout sec, sans eau. Malheureusement, la photo est peut-être un peu sombre, mais on voit ici par exemple les parcelles en labour et à l'arrière-plan, une parcelle qui est en non-labour, avec un profil cultural plus fermé. Mais vous voyez que ça, c'est au mois de juin, donc un mois après nos observations, vous voyez qu'un développement de chicorée qui est, on a fait des mesures de surface foliaire à trois fois supérieures par rapport, voilà, sans rien qu'on ait changé. Donc ça, c'est uniquement un effet lié à l'eau. La chicorée étant une plante très, très sensible au stress hydrique, elle réagit immédiatement à une alimentation en eau très différente. Et vous voyez que selon qu'on va avoir un état structural plus ou moins compacté ou plus ou moins avec des creux, on n'aura pas du tout la même chose au niveau de l'alimentation en eau des plantes. Et donc ça, ça a beaucoup d'importance des années sèches, comme la période qu'on a maintenant, par exemple. Voilà, on a eu un printemps très plus vieux, mais maintenant on a été très, très sec, mais la capillarité est importante. Elle est d'autant plus importante qu'on est en début d'implantation de la culture. Donc voilà, par exemple, une année en 2008, ce qu'on avait observé dans un champ de betteraves chez un agriculteur, c'est pas un essai, c'est pas deux semis, c'est un seul semis de betteraves qui avait été réalisé, je crois que c'était début avril, et puis il a fait sec à peu près tout au mois d'avril cette année-là. Eh bien, là où vous voyez qu'il y a des endroits où la betterave a levé directement après le semis, et ici, il a fallu attendre les premières pluies du mois de mai pour mettre en germination les betteraves. Alors, ce qu'on a regardé, on a été voir un petit peu ce qui se passait au niveau de la structure. Il se fait que là, on avait un état structural assez homogène, avec plutôt une macroporosité intéressante pour la capillarité du sol, et donc on voit que la betterave a pu germer avec l'eau qui était dans le sol. Le sol a pu alimenter la betterave et causer la germination. Alors que dans cette partie-ci, qui était en fait une partie, on ne le voit pas, mais c'est un très léger relief, une tâche un peu plus agileuse où le sol était plus grossier, eh bien, on est avec beaucoup moins de capillarité, donc un assèchement du lit de germination beaucoup plus important, déjà par évaporation, et donc il a fallu attendre les pluies pour qu'il y ait germination des plantes. Donc, on a intérêt, évidemment, à avoir plutôt une structure comme celle-ci. On a intérêt à ce que une plante se développe avec, si on doit attendre de la pluie pour qu'elle germe, il y a déjà un petit souci dans la préparation du sol. La même chose, s'il faut irriguer pour faire germer une culture, il y a aussi un petit souci, c'est qu'on n'est pas, agronomiquement en parlant, c'est qu'agronomiquement, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas correctement.